Bonsoir, vous suivez le 20h sur la RTNC, en voici les grandes lignes. Premier tête à tête entre le Premier ministre sortant Samalou Kondé et la nouvelle chef de l'exécutif central à Jeudi Tsuninois. Ceux-ci présagent déjà la remise de reprise qui se prépare et la nomination prochaine de nouveaux membres du gouvernement. Et puis, mille maisons en pleine construction dans la commune de Mongafola. Une promesse du chef de l'État congolais aux sinistrés des inondations de ce coin de Kinshasa qui se matérialise sous la supervision de la coprime, l'agence congolaise des promotions immobilières et des engorgements des prisons congolaises. Le temps est donné au centre pénitentiaire de Makala à Kinshasa. Une deuxième vague des détenus sont libérées. Ce processus permettra de réduire la population carcerale de cette institution. Voilà. Et comme je l'ai dit dans les titres, j'ai noté d'elle un caractère de discipline dans le travail. Ce ne sont pas mes mots, ce sont plutôt ceux précis du Premier ministre sortant à l'issue d'une séance de travail de deux heures avec la nouvelle chef de l'exécutif central. C'est tête à tête qu'ils ont eu présage une prochaine remise reprise. Déjà, les deux hommes d'État, Samal Kondé et Judith Souminois, ont collaboré sur des dossiers majeurs. Françoise Boulabaki, Pompoumba. Pendant un an, les deux personnalités ont eu à collaborer sur de nombreux dossiers liés aux réformes, climat des affaires, cadre macroéconomique et autres pour la bonne marche du gouvernement. En ce moment où la nouvelle Première ministre, Judith Souminois-Toulouka, constitue son équipe, quoi de plus normal, avant la remise reprise avec son prédécesseur Jean-Michel Samaloukondé-Kengé, de tenir cet échange. Mes premiers mots, c'était en tout cas des mots de félicitations à Madame la Première ministre. Ensuite, vraiment en toute cordialité, nous avons eu l'occasion d'échanger sur un partage d'expériences. Ayant été à la même fonction, portée par son Excellence M. le Président de la République en 100 ans pour la législature passée, donner ce qu'avait été mon expérience pour qu'elle puisse y tirer, en tout cas des points positifs, qui vont l'aider dans les prochaines étapes qui l'attendent. Dans plusieurs camps politiques, cette nomination a créé un effet surprise. Le chef du gouvernement sortant reste lui marqué par les qualités de la personne qui le remplace. La première ministre avec laquelle j'ai eu à collaborer au sein de mon gouvernement, comme ministre d'État et ministre de Plan, a été quelqu'un avec qui nous avons eu une très bonne collaboration tout le temps que nous avons eu à travailler ensemble. Mais je crois que ce que moi, j'ai noté, c'est d'abord un caractère de discipline dans le travail, mais surtout beaucoup de technicité de par son parcours et surtout beaucoup de professionnalisme. Je reste convaincu que du fait d'avoir été non seulement au contact avec des institutions internationales, mais aussi d'avoir été vraiment sur le terrain ici, particulièrement avec tous ces programmes que nous avions à la base, ça lui donne vraiment une bonne assise pour avoir palpé vraiment du doigt sur le terrain, ce qui sont les difficultés et comment les appréhender, mais surtout de rester aussi un interlocuteur valable pour toutes ces institutions, pour lesquelles nous sommes en programme et pour lesquelles nous sommes dans des grands échanges. Je reste vraiment convaincu que ses atouts vont lui permettre d'être encore plus à la hauteur de sa tâche. C'est clair que la machine se met en place pour étoffer la composition de la nouvelle équipe gouvernementale et s'attaquer aux urgences du pays. Le PNUD a été une grande école pour la nouvelle Premier ministre. Ses anciens collègues parlent d'une personne rigoureuse, professionnelle et d'une bonne technicienne. Le premier à en témoigner, c'est le représentant résident du PNUD. Permettez-moi tout d'abord de féliciter le chef de l'État pour cette décision historique de mettre une femme à la tête du gouvernement de la RDC. Cette décision qui est par ailleurs très audacieuse, est vraiment un grand pas vers la réalisation de l'égalité des sexes ici et ça va inspirer les générations d'aujourd'hui et de demain. Je vais vous donner l'anecdote. Tous les jours qu'on avait des grandes réunions, elle commençait par passer par une boulangerie de la place pour acheter des croissants et amener aussi parfois des canettes de boissons sucrées pour nous mettre à l'aise avant la réunion. Elle ne peut pas manger dans un restaurant et laisser le chauffeur qui le conduit à côté. Elle offre un plat. Elle vient, elle ne te trouve pas souriant, elle prend la peine de te demander qu'est-ce qui ne va pas. Donc elle a les qualités professionnelles, elle a les qualités humaines. Et moi je pense que c'est le meilleur choix qu'on pouvait avoir pour cette première de la RDC, avoir une femme au sommet. N'ganda Zali, chauffeur n'a plus nul. J'ai été engagée comme chauffeur au punut grâce à l'implication de maman Judith Linoa, une femme toujours homme et au service des autres. Que cette nomination nous serve de leçon, Dieu élève les hommes et rabaisse les ordinateurs. Une femme à la tête du gouvernement, la masculinité positive, une représentativité remarquable des femmes dans les instances de décision. C'est la toile de fond du briefing de presse du gouvernement hier mercredi. Un échange co-animé par trois membres du gouvernement. Je cite Ève Bazaïba de l'environnement, Roger Kamba de la santé et Patrick Mouyaya Katembe, porte-parole du gouvernement. Extrait. Je vais commencer par les propos du cardinal. C'est des propos qui sont extrêmement graves. Venant d'un chef religieux de son acabit. Pourquoi je le dis? Parce que quelles que soient les raisons, et en plus c'était une messe pascale, la fête la plus importante de chrétiens, quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos ténus par l'abbé Chaudet, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que le fameux courageux a été trouvé par l'église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer, parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être aperçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir, alors que nous sommes dans un cycle depuis deux ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Notre ami Lévin parlait d'adhésion, Massif, je ne sais pas quel est le contenu qu'il donne dans Massif, lorsque vous voyez trois, quatre individus, parce que nous savons tous qu'il y avait à un moment le RCD. Nous avions vu toutes les têtes couronnées du RCD. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? Du SEMDP. Là, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression qui est établie d'un pays étranger, qui des compatriotes pensent qu'il faut se mettre sur ces lieux qui tuent d'autres Congolais, sous prétexte que ça ne va pas dans le pays. Il y a un véritable problème. Pourquoi on fait des élections ? J'ai aussi entendu, toujours le cardinal, dire qu'on a un budget d'à peine 3 milliards. Je suis désolé, mais qui est-ce qui prépare les notes ? Nous avons atteint des records. Aujourd'hui, on parle de 16 milliards de budget. Regardez les contextes dans lesquels nous sommes, l'immense travail qui est fait dans les secteurs de la santé, et de l'éducation. D'ailleurs, l'Église catholique est partenaire dans l'éducation. Alors, il ne faudrait pas... Et de la santé. Alors, il ne faudrait pas donner l'impression que les Congos avaient tout, il y a 15-20 ans, maintenant il n'y en a pas. Et cette manière de parler du gâteau, c'est quoi le message que le cardinal veut planter dans l'imaginaire collectif ? Donc, devons-nous tous regarder l'accès aux responsabilités comme un gâteau, et que nous tous, nous devons avoir trois chapitres ? Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à des mots, lorsqu'elles nous les utilisons, dans le contexte qui est le nôtre. Et j'invite le cardinal à clarifier ses propos pour ne pas laisser penser à d'autres que lui serait l'auteur moral ou il donnerait un soutien, une caution morale à cette aventure qui vise à tuer les Congolais. Pour casser ceux qui pensent, dans leur mémoire, qu'il y avait un courageux dont on avait besoin et qui a surgi, et pour lequel il faut donner des mots de soutien. C'est extrêmement dangereux. J'espère que le cardinal clarifiera ses propos parce que ces aventurés visent notamment à tuer d'autres fidèles catholiques qui sont sous sa juridiction et bien d'autres encore. Et donc, il y a un besoin pour nous de savoir ce que nous voulons construire comme République. Merci et bonne soirée chez vous. Patrick Mouyé Akatemoué, porte-parole du gouvernement, répondait donc aux questions des journalistes sur des sujets brûlants d'actualité. 6 000 enseignants seront bientôt à la retraite. L'Agence française de développement veut accompagner le processus. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a abordé la question lors d'une séance de travail avec une délégation de cette agence. Nadine Kilosho, Cédric Kenina, Moke Malouma. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, a reçu en audience la délégation de l'Agence française de développement AFD en sigle le mercredi 3 avril 2024, apportant son apport et soutenant les lents déjà amorcés par le gouvernement congolais dans le processus de la mise à la retraite à visage humain des agents et cadres de l'administration publique. Les échanges avec la délégation de l'AFD étaient centrés autour de la question de la mise à la retraite de 6 000 enseignants, ainsi que leur prise en chair directe par la Caisse nationale des Sécurités sociales des agents publics de l'État, Sainsa. A cela s'ajoutent d'autres questions avant la réforme de l'administration publique. Nous avons évoqué un peu différents sujets, mais plus spécialement le sujet qui touche la question de la formation des enseignants, que nous traitons également avec le ministre de l'Éducation. Mais là, c'était la mise en retraite des enseignants. Pas simplement les mettre à la retraite, mais il y a également le suivi. Nous sommes en train de travailler avec les différents acteurs et c'est la question qu'on était venu traiter. En réunissant les contacts avec les partenaires et en maintenant les passerelles de collaboration, cela a permis à l'administration publique congolaise de bénéficier de l'expérience des autres, mais aussi partager son expertise. Les pluies de janvier dernier les avaient ruinées. Les hommes de bonne volonté ont répondu à l'appel du gouvernement de la République ce jeudi devant la commune d'Ingalima. Le geste éloquent fait par l'église des saints des derniers jours, se don distribué aux ménages concernés par le sinistre. 460 ménages au total de la partie ouest de Kinshasa, touchés par les inondations au mois de janvier dernier, réunis à l'esplanade de la maison communale d'Ingalima, viennent de bénéficier d'une assistance humanitaire faite de vivre et non vivre dans l'église du Christ des saints des derniers jours. En présence de Modeste Moutinga Moutushaï, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, qui a adressé un message de reconfort aux sinistrés et de gratitude aux représentants de l'église donatrice. Il y a un peu de haricots, un peu de riz, d'huile, de poisson salé et d'épargne pour les mamans. Si l'on constate un manque, nous reviendrons pour rencontrer les besoins de chacun. Cette assistance humanitaire est la suite logique de l'appel de solidarité nationale lancé par le gouvernement au cours d'une soirée organisée par la Caisse de Solidarité Nationale et de Gestion Humanitaire des catastrophes au fleuve Congo Hotel. Mille maisons en pleine construction dans la commune de Mongafola et une promesse du chef de l'État congolais aux sinistrés des inondations de ce coin de Kinshasa qui se matérialise. Les travaux avancent plutôt vite, constat des autorités de l'agence congolaise des promotions immobilières, à coups primes, qui ont inspecté ces constructions. Jacques Méji. Mille maisons vont sortir de terre dans la commune de Mongafola, incessamment financées par le gouvernement central à plus de 43 millions de dollars américains sur le site des Mokilango. Le travaux des constructions de logements sociaux décent évolue à pas de géant. La société contractante turque, Mille Veste, est sérieusement à pied d'oeuvre. Le directeur général de l'agence congolaise des promotions immobilières, Mika Kaiba, a inspecté les travaux en cours de réalisation pour s'assurer que tout est fait selon les normes et les clauses contractuelles. Il était accompagné du DGA, Léopold Mouyembe, et des techniciens de la Coprim. La délégation a été accueillie par Akane Gunel, directeur de projet. L'agence congolaise des promotions immobilières joue ici pleinement son rôle de maître d'ouvrage délégué. Vous vous souviendrez qu'il y a eu une pluie diluvienne dans la ville de Kinshasa, et particulièrement dans la commune de Mongafoul à Matajitibala. Cette pluie a eu fait près une centaine de victimes et il y a eu beaucoup de maisons emportées. Et pour ce faire, lorsque son Excellence Félix-Antoine Tshisekéjitilombo, président de la République, chef de l'État, a visité les sinistrés, il leur avait fait une promesse qu'il va résoudre leurs difficultés. Il y a un déficit criant des logements de notre pays. On devait résoudre les problèmes des sinistrés, mais aussi une autre catégorie qui sera définie par le gouvernement pourra bénéficier de ces logements. Sur ces sites, il y a deux types de maisons. Donc il y a 500 logements, il y a les types de 3 chambres, salons et dépendants, et le type 2 chambres, salons. La durée de travaux est de 7 mois, avec un pourcentage élevé de la main d'oeuvre locale. Et il y a également cette conférence nationale dénommée Women Mining DRC, Women DRC, ouverte mercredi. Donc ces femmes évoluent dans le secteur des mines. Commentaire en image. C'est en ces termes que le représentant de la milice nationale du genre a lancé ce mercredi 3 avril 2024 la conférence nationale Women in Mining DRC, ou WIM DRC, sur les alternatives socio-économiques à l'exploitation minière artisanale. Plusieurs panélistes se sont succédés durant cette conférence panélistes constitués majoritairement des femmes abordant des sujets tournant autour du thème principal. Madame Dorothée Macellet, présidente du WIM DRC. Aujourd'hui, nous avons une femme panéliste et nous souhaitons que les seigneurs nous donnent toute la sagesse et l'intelligence et que nous partenons aussi les femmes pour que la femme et les autres soient un équilibre égale et amener à toutes les femmes de vous. Cette conférence très animée a connu également la participation de la représentante du gouverneur du Lualaba, des ministres provinciaux du genre, celle du Lualaba et du Okatonga, ainsi que du président de la Chambre de Mines et le chef du projet BGR, Michel Morita. Depuis 2022, nous avons également intégré les questions de genre dans notre projet en RDC en partenariat avec le ministère de Mines et le MNM afin de promouvoir l'automisation sociétomique des femmes dans le secteur minier. Pour le président de la Chambre de Mines, Louis Watoum, l'initiative de WIM DRC est à encourager. Lorsque des femmes impliquées dans le secteur minier apportent des initiatives pour voir comment non seulement améliorer les conditions de travail, je crois que même la Chambre a intérêt à s'asseoir et à écouter. Notez que cette conférence nationale WIM DRC dont les assises se tiennent à l'Oubumbashi depuis ce mercredi 3 avril 2024 a connu l'appui financier et technique de la coopération allemande à travers le projet de l'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles BGR. La situation sociale du personnel de l'Office national des produits agricoles du Congo, secteur Sud-Kivu, le trafic illicite du café dans cette province, ce sont là les quelques points qui ont motivé le déplacement de la directrice générale de l'ONAPAC dans cette partie du pays. Mimi Monga s'est imprégnée du problème pour des solutions appropriées. Marthe Mangaza. Après Goma dans le Nord-Kivu, la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monga Numbi, s'est rendue à Bukavu, capitale du Sud-Kivu, où une délégation composée des agents et cadres de l'Office national, des produits agricoles du Congo, Sud-Kivu, l'attendait au port Ryeoussi. Sa visite s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec le personnel de son entreprise ainsi qu'avec les opérateurs du secteur agricole pour évaluer la production des produits pérennes. Ma prévence ici s'inscrit dans le cadre d'abord de la prise de contact avec le personnel de l'ONAPAC car vous s'inscrivez-vous, mais aussi une prise de contact avec tous les opérateurs du secteur en vue d'évaluer les secteurs des produits pérennes dans les sites. Dans le but de s'imprégner du bon fonctionnement de l'usine de traitement du café, la patronne de l'ONAPAC a visité les différents compartiments et reçu les explications y afférentes. Il s'en est suivi d'une séance de travail avec les agents et cadres qui lui ont présenté la situation sociale au sein de l'entreprise et le trafic illicite du café auquel l'entreprise est confrontée. Nous avons échangé avec les cadres et les agents qui sont exceptionnels, très motivés, professionnels, mais les problèmes sont aussi énormes. Nous sommes en train de voir après cet échange comment trouver des pistes et des solutions des sorties de cette crise. De leur côté, les retraités ont également eu l'occasion de présenter leur désidérateur à Mme la DG au cours d'un échange qu'ils ont eu avec elle. Femme au grand cœur, Mimi Munga ne pouvait pas terminer son séjour de travail à Bukavu sans rendre visite aux femmes internées au centre de santé de l'ONAPAC. Pour qui elle a honoré des factures de frais d'hospitalisation ? Mme Mimi Munga n'a pas oublié les personnels féminins de l'ONAPAC situés à qui elle a offert des paniers. L'utilisation des pesticides de synthèse pour désinsectiser les plantations peut avoir des conséquences sur la santé. Ceci a fait l'objet d'une conférence débat à Kinshasa. Il y a également été question de la promotion des alternatives en faveur d'un avenir sain pour les générations actuelles et futures en RDC. Béthi Yamani, Joséphine Liondo. C'est devant une assistance hétérogène que le médecin du monde, une organisation internationale qui milite pour la défense d'un système de santé juste et universel ont organisé une conférence au débat sous le thème Agissant contre les méfaits des pesticides synthèse et optant pour des alternatives en faveur d'un avenir sain pour les générations actuelles et futures. Cette conférence a pour objectif de sensibiliser les maraîchères et maraîchers sur les méfaits de l'usage des pesticides chimiques dans la production agricole, sur la santé des consommateurs et consommatrices ainsi que la pollution de l'environnement. Le professeur Papy Bokéna exhorte les maraîchers et les consommateurs à prendre conscience sur les méfaits des pesticides chimiques sur la santé. Il faut sensibiliser pour qu'ils comprennent les bienfaits des produits entre guillemets sains ou les produits bio. Il faut aussi appuyer les agriculteurs. Ces maraîchers vous avez vus dans la salle et les maraîchères ont besoin d'un appui continu. Le docteur Patrick Lussala en appelle au changement des pratiques pour une culture saine. Les maraîchers et la communauté de Kinshasa ne se retrouvent pas protégés puisqu'il y a trop de produits prohibés qui circulent et qui conditionnent l'usage dans la production maraîchère. Le médecin nous montre qu'on a renforcé les questions des plaidoyers et les questions des plaidoyers viennent en plus de la réponse santé comme vous avez parlé mais aussi du renforcement des capacités. Cette conférence a été financée par Postmas, partenaire du projet de promotion de la santé des maraîchers, consommateurs et de protection de l'environnement. Projet piloté par Caritas Kinshasa. La Cour constitutionnelle a fêté ses neuf ans d'existence l'occasion d'envisager les perspectives d'avenir au cours d'une conférence animée par des scientifiques. Parmi les orateurs en retient le professeur André Mbata. Le débat a tourné autour de l'évolution de la condition de mobilité du juge constitutionnel congolais. Robert Ndaï, reportage. 4 avril 2015, 4 avril 2024, la Cour constitutionnelle de la République démocrate du Congo a totalisé neuf ans d'existence. À la faculté de droit de l'université de Kinshasa, l'heure est à la réflexion. Ce 4 avril 2024, une conférence débat a été organisée à l'initiative de Maître Kiyombo Makonga, Jean-Viel Omer, assistant et doctorant à la faculté des droits de l'université de Lubumbashi, chercheur. en droit constitutionnel avec comme orateur le professeur André Mbattabé Tokumé Soumangou, professeur de droit constitutionnel à la faculté des droits de l'université de Kinshasa qui a développé le thème la Cour constitutionnelle et la consolidation de l'état de droit démocratique perspective africaine. Pour lui, neuf ans après, il y a lieu de s'arrêter et faire le bilan. Aujourd'hui, c'est le 9e anniversaire c'est la fin du mandat de 9 juifs de la Cour constitutionnelle. Il fallait qu'on réfléchisse sur ce qui a été fait au niveau de la Cour constitutionnelle et ce qu'il reste à faire. Nous avons estimé que la Cour constitutionnelle joue un très grand rôle dans notre pays en ce qui concerne la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Cet anniversaire arrive à la confluence de plusieurs événements politiques en République démocratique du Congo. Le traitement des contentions électroes est en cours à la Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale est sans bureau définitif. Les élections sénatoriales sont en cours d'organisation. Les tours mis ensemble complexifient la situation. La date du 4 avril est symbolique. Aujourd'hui, le 4 avril 2024 expire le mandat de 9 ans qui est prévu par la constitution du 8 février 2006. L'assistant Jean-Vier Lomère est revenu sur l'évolution de la condition de mobilité du juge constitutionnel congolais. Cette conférence devant les étudiants de l'université de Kinshasa pose des questions pertinentes sur l'avenir de la Cour constitutionnelle en République démocrate et du Congo. Votre indulgence pour la qualité sonore de ce reportage. La prison centrale de Makala connaît une surpopulation carcérale au même titre que d'autres maisons d'arrêt en province. Après la libération de 69 détenus dont les dossiers étaient éligibles, le procureur général près le parquet de la Cour des Cassations a présidé une seconde cérémonie de libération cette fois-ci de 94 détenus une façon de désengorger ces lieux de détention. Yvette Mankotima pour des détails. Ils recouvrent la liberté mais en cas de récidive ils y retourneront pour purger de peines beaucoup plus lourdes. C'est la deuxième vague de libération des détenus à la prison centrale de Makala dans le cadre du processus des désengorgements en milieu carcéral. Les procureurs générales près les parquets de la Cour des Cassations firmé Vendemambou qui a présidé cette cérémonie évoquent les critères pour bénéficier de cette grâce. Il s'agit selon ses propos des cas Bénins. 69 libérés la dernière fois 94 aujourd'hui et 250 un peu plus entre temps entre la fois passée et aujourd'hui. 357 sont revenus libérés en une semaine. Je suis ravi parce que le travail de la commission a donné un plus à ces libérations qui se font. Nous avons un peu assoupli les critères pour tâcher de trouver un nombre assez grand de personnes qui vont être libérées. Les cas libérés ce sont des cas où les victimes sont désintéressées, ce sont des cas où les prévenus eux-mêmes se sont amendés, ce sont des cas où nous trouvons qu'avec leur libération il n'y a plus de troubles sociaux dans la vie, donc une opportunité de poursuite. Ce sont différents cas qu'on peut juger Bénins. Le même travail se fait à l'intérieur du pays. La prison centrale de Makala étant le premier site en surpopulation carcérale bénéficie d'une attention particulière de la commission en charge des traitements des dossiers qui du reste s'est fait avec minutie. Par ailleurs, cette opération concerne également d'autres lieux des détentions en province. communiqués du ministère des Finances à la bonne attention des opérateurs économiques de la ville province de Kinshasa sous le patronage de son excellence messieurs les ministres des Finances de comité de pilotage pour la vulgarisation du système comptable OADA en République démocratique du Congo. Copil Cisco OADA organise une campagne de sensibilisation des opérateurs économiques aux dépôts obligatoires des états financiers aux échéances du 30 avril à la direction générale des impôts DGI en annexe à leur déclaration fiscale du 30 juin au conseil permanent de la comptabilité au Congo CPCC pour la production de la centrale des bilans une journée de sensibilisation sur ce projet est prévue pour le lundi 8 avril 2024 à 10 heures dans la salle de conférence de Rotana Hotel tous les opérateurs économiques de la ville province de Kinshasa sont vivement invités à y prendre part et en marge de la célébration de la journée du combat de Simo Kimbangu et de la conscience africaine il s'est ouvert à Kinshasa le mercredi 3 avril la première semaine culturelle de la conscience africaine organisée par la maison dénommée Emivak à l'Embikai Selon l'initiateur de ce grand projet Pichu Matosiloa ses activités s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la vision des grands panseurs panafricanistes de Simo Kimbangu pour lui la meilleure façon de célébrer la date d'ici avril dédiée au combat de Simo Kimbangu et la conscience africaine en République démocratique du Congo par les chefs de l'État Félix Antoine Tisekedi s'est vulgarisé sa pensée et sa vision pour l'Afrique C'est dans cette logique que l'entreprise pour la mise en valeur de la culture art et service Emivak va organiser plusieurs manifestations qui ont fait connaître l'animation panafricaniste de Simo Kimbangu 23 au 13 avril à la séance d'ouverture plusieurs documents et œuvres musicales mettant en valeur les combats de cette icône de l'éveil africain ont été projetés dans son exposé l'équivaine Gasky Tengémalila s'est penché sur l'éveil et réveil de l'Afrique en s'appuyant sur les grands panseurs africains Jean-Chaka Tchipamba a eu l'honneur de présenter l'auteur du livre Kimbangu-logi professeur au bonnet Kambonako qui retrace les parcours et la vision de ses grands hommes d'Afrique Simo Kimbangu un livre porté sur le fonds bâtissement par l'édité générale de l'ISC Matadi et s'en est suivi la présentation des trophées de la conscience africaine de l'artiste Jonathan Kangu qui sera décerné au chef de l'État pour avoir immortalisé les combats de Simo Kimbangu Michel Tamouzi était notre interprète de Malentendant fin de ce journal rédigé par Nana Naouège Kayungo et réalisé par Yolande Voka Anita Luambua vous livrira la prochaine édition d'ici là portez-vous bien et bonsoir chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada